Bonjour à tout ce monde. Je m'appelle Émilie. J'aime du sport donc je souhaite vous apporter des informations sportives. J'espère que vous suppotez ma chaîne. Merci beaucoup. Première journée contrastée pour les Français sur le Tour d'Italie, avec déjà près d'une minute de perdu pour Romain Bardet. Julien Alaphilippe, lui, a semblé plus en jambes, on guettait avec impatience les premiers pas des Français sur ce Tour d'Italie, avec cette première étape escarpée autour de Turin qui avait de quoi convenir à certains. Le résultat est assez mitigé, la grande déception du jour concerne Romain Bardet. Venu pour chasser les étapes et viser un bon classement général, l'Auvergnat a perdu le contact avec le groupe des favoris sur le col de la Madalna. A l'arrivée, le coureur de la DSM Firmenich a cédé un peu moins d'une minute sur ses rivaux, et il a surtout envoyé des signaux qui n'invitent pas à l'optimisme pour la suite de la course. Même si on sait que Bardet est plutôt du genre diesel, a monté en puissance au fil des jours des courses, deux maillots pour les Français, Julien Alaphilippe, lui, avait coché cette première étape et visait le maillot rose. Le problème, c'est que cela impliquait de battre un certain Tadej Pogakar. Le Français a longtemps squatté la roue de l'ogre slovène, mais il n'a pas pu le suivre quand le favori de ce giro s'est envolé dans la dernière bosse, avant de basculer vers l'arrivée. Seul Jonathan Narvaï a réussi à accompagner Pogakar, avant de le battre au sprint, pendant qu'Alaphilippe se contentait d'une 17e place encourageante pour la suite. Enfin, deux autres Français se sont illustrés dans cette première journée. Lilian Kelmjan, intermarché Wanti, était le plus costaud de l'échappée du jour, et il sera récompensé par le maillot bleu de meilleur grimpeur avec son passage en tête du col de la Madalna. Quant à Alex Bodin, décathlon AG2R, il a attaqué dans le final, et s'est offert une jolie 4e place. Le puncher de 22 ans portera lui aussi un maillot distinctif, le blanc, celui du meilleur jeune. Merci beaucoup. Je souhaite mes supporters en une like et un abonnement à une chaîne. Bonne santé à tous. Au revoir, à bientôt.